Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier let's play sur Witchfire. C'est un jeu qui a la réputation d'être très très difficile et d'infliger beaucoup de souffrance et de désespoir aux gens qui y jouent. C'est un FPS roguelike qui est en Early Access. Je me le suis payé pendant le Black Friday parce qu'on pouvait l'avoir pour même pas 22-23 euros. Donc on va voir ça, je vais l'essayer et on sera vite fixé. On va faire New Game et pour l'instant il n'est qu'en anglais. Mais comme de toute façon c'est un jeu FPS avec pas beaucoup de scénarios, c'est pas très très grave. On a distant land controlled by one of the witches, papal scouts discover a wreckage of a ship that had been lost for several centuries. It carried a valuable artifact, one that could change the course of the conflict. Only Witch Hunters called Prayers can face a witch and live. You are one of them, anointed by the Pope himself to recover the artifact. After a long and arduous journey, low on witchfire that gives you unnatural powers and with most of your belongings lost, You arrive at the destination. Donc en fait, l'idée je pense, comme tous les roguelikes, c'est au début, on va essayer d'engranger un peu d'XP, aller au hub si possible, acheter des objets qu'on peut garder. Comme ça si on meurt, on peut repartir de mieux en mieux équipé et une fois qu'on aura un petit peu d'équipement, on verra ce que ça donnera. Donc ici, c'est notre personnage avec les différentes choses qu'il a pour l'instant, il a juste le Betflank, c'est tout. Alors apparemment il y a un nouveau pouvoir qui peut être révélé pour cette arme, mais il faut tuer 25 ennemis avec l'arme. Donc ici ce sont les sorts, Arcana, sort pour Firearms, donc c'est pour les armes à feu, les sorts tout court, et Varya c'est un peu de tout. Donc ici, on verra bien ce que ça donne plus tard. La map, ça c'est la première map qu'il faut faire, alors n'essayez pas de faire toute la map d'un coup, je pense que c'est pas une bonne idée. Comme je disais, il faut essayer d'aller au hub, et on verra bien ce que ça donne. Alors le workshop, c'est tout ce qu'on a comme armes disponibles et compagnie, donc ici on voit bien qu'on n'a pas grand chose. On verra bien, je crois qu'on peut améliorer nos armes et leur donner des nouvelles compétences, on verra au fur et à mesure. Ici on a notre personnage, il est niveau 1, et alors on a la vitalité, les soins, l'endurance, Witchery, c'est tout ce qui est sort. Méthanomia, c'est la capacité à absorber le Witchfire et la chance. Et ici on voit notre personnage avec un peu tout, voilà. Et après ça on a l'inventaire, avec tout ce qu'on a ici, on a que dalle, de toute façon pour commencer. Donc on va se lancer. Allez, on va bien voir ce que ça donne. Ici l'arme, je suppose tirer, c'est ça. Est-ce qu'il y a un truc pour les touches ? Voyons voir ça. Alors j'y ai jamais joué, donc c'est pour ça que je regarde. Controls. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Controller. Donc ok, ça c'est bien. Est-ce qu'il faut bouger la barre ? La barre ne bouge pas, ça commence fort. Alors c'est un jeu qui est encore en early access, il faut cliquer. Alors voilà, donc ouais maintenant ça marche. Alors qu'est-ce qu'on a ? Mouvement. Sauter A, courir L, se coucher ou aller marcher à Califourchon, enfin vous voyez ce que je veux dire. CB, dash CLB, se taper CLB. Pour les armes, RT pour tirer, LT pour viser. Recharger avec X, changer rapidement d'arme avec Y et changer vers l'arme démoniaque. Il faut garder enfoncé Y. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors mêler R, sort léger RB, sort lourd, garder RB enfoncé, interagir avec X, se soigner avec la croix directionnelle vers le bas. Ah, bon bah ça va, ça n'a pas l'air supra compliqué au niveau des touches. Donc je voulais encore un petit peu voir LB pour le dash en mouvement. Ah oui, le dash c'est faire une esquive en mouvement. Ok, c'est LB. LB c'est dash et RB c'est les sorts magiques en fait. D'accord. Donc, on va tout de suite tester LB. Voilà. Ouais, c'est de faire des dash. Ok, parfait. Mais on voit ici, courir. B, c'est se mettre accroupi. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché, accroupi. Et alors, on peut aussi glisser en courant et en faisant B. Alors on glisse pas mal. Ok, ça promet. Alors, tutoriel. Pour comprendre les combats, on doit s'approcher de ce truc-là. Ah bah on va le faire. On va prier dans le cercle. Alors, on suit les lignes. Shortcut important. Le menu, la map. Ok, très bien. Stamina, mouvement abilities. Ah oui, donc... C'est l'endurance qui se recharge petit à petit et elle se vide et alors on ne peut plus rien faire quand on n'en a plus. C'est un peu comme dans les Dark Souls. Alors, combat basiques. Ok, ici on a un ennemi. On y va. Ok, il est mort. La deuxième. Allez, on faut recharger. Impec, il a lâché un truc. Ok, on a encore un autre. Alors, il revient à... Advitam Eternam, je suppose. C'est un entraînement. Est-ce que ça compte pour mon arme comme nombre de morts que j'ai tués ? Parce qu'alors je peux direct la monter à 25. Ce serait trop beau, hein. Ouais, ça compte pas. Bon, ok. On y est. On peut le taper aussi. Non, ça, ça marche pas. Au contact, voilà. Ça, c'est au contact, hein. Avec la touche R enfoncée. Parfait. Alors, on continue, hein. Donc celui-là, c'est fait. On doit passer ici. Qu'est-ce qu'il est ici ? Se guérir. Ah là, plus d'élixir déjà. On continue. Alors, la magie. X rechargée. Tous les sorts. RB pour les sorts. Ben, j'en ai pas, donc je peux pas en lancer. La minimap. Ok. On est de nouveau sur l'endurance. Ok. Et on a fini, je pense. Et on ressort. Bon, c'est pas mal, le petit tutoriel. Allez, on avance. On va explorer un peu la carte. Je sais pas comment on retourne au hub. Non, ça, ça fait rien. Les munitions sont pas infinies. Il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait. Ah, mais voilà. Prey and grab potions. Ah oui, on peut créer des potions. Mais il faut trouver des plantes. Et ça permet de faire des élixirs. Ok. B-exit. Donc, il faut cueillir des plantes aussi. Parfait. Alors, si on regarde sur la carte, où est-ce qu'on est, en fait ? On est sûrement dans le hub. Ah oui, c'est ça, on est là où on peut faire des potions. Puis ici. Ah, c'est ici qu'on... Qu'on revient quand on meurt. Là, c'est l'endroit où on peut s'occuper des armes. Ici, c'est le Workshop Mirror. Ok, ça reflète un truc secret. Bon, ben, on va continuer à avancer. Voilà, ça, c'est l'expédition pour démarrer une nouvelle expédition. Donc ici, on est dans le hub, en fait. Voilà. Comme ça, c'est clair. Là, c'est une nouvelle expédition. Puis on verra bien comment on revient. Donc, on est dans le hub. On va continuer à explorer le hub, déjà. On va un petit peu voir quoi et où. Bon, c'est bien fluide, c'est pas mal. Quand on pense que c'est fait par 12 personnes. Ici. D'accord, ça, c'est pour monter de niveau. Bon, là, je ne peux pas, puisque je n'ai pas... Il me faut 12 000. Donc, il me faut 12 000. Vous voyez, en dessous, le chiffre... Non, 1 200. Pour upgrader. Ok. Ici, il y a le fameux miroir. Il y a aussi une pièce pour les armes. Voilà. Là, c'est pour équiper. Tel équipement. Ok. On peut changer son équipement. Parfait. Le miroir. Ah, il faut être niveau 3 pour utiliser le miroir. Comme ça, c'est clair. Donc, si on regarde la carte. Hop. Donc, ça, c'est fait. C'est changer l'équipement. Ici, c'est pour monter de niveau. Là, c'est pour faire des potions. Il y a ce truc-là. C'est l'entraînement. Testing Ground. C'est pour tester vos builds, en fait. On peut essayer d'y aller, hein. Je ne sais pas si on peut y aller directement. Non, on va tenter d'y aller pour voir. Là, je n'ai pas encore été à cet endroit-là. Il faut déjà que j'arrive à ressortir de la zone ici. C'est par là. On va courir. Alors, hop, pour glisser. Je ne me souviens plus. C'est bien pour glisser. Voilà. Ok. Alors, où est-ce qu'il y a le truc pour tester les armes ? On va encore un peu plus loin. On avance encore. Est-ce que ce serait par ici ? Non. On ne peut pas encore y aller. Oh, le jeu est en anglais, mais ce n'est pas un gros problème, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de messages compliqués pour l'instant. Ça a l'air assez simple. Moi, je me trompe toujours de touche pour... Ah, c'est par là. Pour la carte. Ah, mais Testing Ground, c'est ce qu'on a fait, ça, tout à l'heure. C'est là où il y a les ennemis. On peut tester sur le revenant, là. Ok, bon, ce n'est pas terrible. Je pensais avoir une zone avec plusieurs monstres. Ok. Eh bien, on va commencer une nouvelle expédition. C'est parti. C'est parti pour la souffrance. Alors, on va y aller par un coup. Donc, on va gagner un peu d'XP. Quand on a suffisamment d'XP, on va upgrader. Et on va faire comme ça, petit à petit, pour devenir de plus en plus fort et pouvoir avancer dans le monde. C'est toujours comme ça qu'il faut faire dans ce genre de jeu. Allez, on démarre l'expédition. Alors, il y a deux cartes pour l'instant, je pense, d'après la description qu'il y avait sur Steam. On va commencer par Scarlet Coast. Objectif. Il faut tuer la sorcière. ou acquérir des ressources et s'échapper et retourner ici. Witchfire at risk, 0. Healing elixir, 0 sur 1. Donc, je n'ai pas d'elixir parce que je l'ai utilisé dans le tutoriel. Et Workshop Research, je n'ai rien puisqu'il faut être niveau 3 pour utiliser le miroir. Allez, c'est parti. Je sens combien se marrer. Alors, expédition. Donc, il faut trouver la sorcière qui est l'ennemi le plus puissant dans la région. Ou bien récupérer du Witchfire et des trésors. Et utiliser un portail pour s'échapper vers l'hub qui s'appelle l'Hermitorium. Et là, vous pouvez monter de niveau, faire des recherches, upgrader, etc. Donc, on va commencer à explorer. On va déjà commencer par regarder la carte. Voilà, maintenant, au moins, on est direct sur la carte. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ici, une area dangereuse. Ammo chest. Ah, c'est bien parce qu'il indique au moins ce qu'il y a. Dangerous area. Donc, dangereux. Ammo chest. Donc, c'est des munitions. Dangerous area. Ici, un portail. Pardon, dormant. Donc, ça, ça vous permet de retourner au hub, mais il faut réveiller le portail pour pouvoir l'utiliser. Et ici, vous avez un portail dormant. Ici, vous pouvez activer ce portail pour retourner au hub, mais ça peut avoir des conséquences néfastes. C'est tout un programme. Et là, vous avez le boss qui est vraiment la personne à tuer dans la zone. Et ici, vous avez encore un portail. Et là aussi, il y aura des conséquences si vous l'utilisez. Donc, en fait, le mieux, c'est d'essayer d'aller à ce portail-là et de tracer son chemin tranquillement. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut mettre un truc sur lui ? Est-ce qu'on peut le... Non, on ne peut pas le loquer. On peut centrer, mais on ne peut pas le loquer. Donc, on ne peut pas mettre un weapon. Donc, il va falloir faire très attention. Allez, on avance. Pour l'instant, c'est joli. On voit plein d'ennemis. On voit plein de tirs dans tous les sens. Allez, on va dans le village. Ah oui, on voit des ennemis. C'est un archer, ça. Ok. Il y a deux morts. Et attention, parce que ce n'est pas fini. Pour l'instant, c'est fun. Ce sera peut-être moins fun quand je mourrai en boucle. Oula ! Où est-ce qu'il est, lui ? Il est mort. Attention, il y a un archer, là. Oui, il est mort. Mort. Attention, il y a un piège. Je ne sais pas ce que c'était. Il y a encore un archer quelque part. Je l'ai vu. Oui, il est là-bas. Attention. On a subi un tir. Ouf, il est tiré de loin. Wow. Celui-là est mort. Ah non, un autre qui arrive. Hop, il est mort. Allez, c'est vrai que c'est chaud. Encore un ennemi, là-bas. Ok. Oh là là, il faut que je suis. Il est mort. Est-ce que c'est des ennemis infinis qui arrivent ou pas ? En même temps, c'est un village. Donc on suppose qu'ils ne sont pas deux. Alors on va redescendre. Ça, c'est juste pour se mettre à l'abri. Ok, continue à nous foncer dessus. Mais au moins ici, on est tranquille. Ok, pas mal. Bon. Ça nous donne quoi au niveau de l'arme ? On est là. Oui, Harry, dangereuse, évidemment. Ah, il y en a encore un qui arrive. Le problème, c'est que j'ai risque d'être à court de munitions. Which area is coagulated in crystal ? Ok, on a nettoyé la zone. Et on obtient ceci. Consume. Wow. On reçoit donc des nouvelles choses. On va regarder ce que c'est. Alors, ça augmente les dégâts critiques de l'arme. C'est Dead Eye. C'est une arcane. Donc une magie pour les armes à feu. On a Circle of Life. Alors, ennemis dead caused by decay damage. Tick partially recharge decay spill. Ok, ça recharge notre temps d'attente pour les sorts. On verra un petit peu ce que ça fera en... Et Unknown. Use white haven faders to unveil. Donc il faut utiliser des plumes de corbeaux blancs pour découvrir ce que c'est ici. Allez, au niveau des stades, ça donne quoi ? On a 1870 déjà. Donc on peut monter de niveau. Parfait. On ne va pas traîner dans la zone. On va essayer d'avancer. Donc voilà, on a un petit peu vu comment ça se passait. Donc on a pu nettoyer le village. C'est toute une série d'ennemis qui arrivent les uns derrière les autres. Il suffit de tous les dégommer et on est bon. Bon, maintenant on va regarder sur la carte où on est. On va tenter nous d'aller vers là. Mais on va d'abord aller ici. Parce que l'idée, évidemment, c'est de récupérer des munitions. Cet ennemi là, à mon avis, c'est pas infacile. C'est Extremely Dangerous Area. Donc ça, c'est pas bon signe. Mais nous, on doit aller là au portail. Donc, ici, on a nettoyé la zone. On voit, la tête de mort est partie. Et on continue. Je sais pas s'il faut fouiller le village pour voir s'il y a des trucs dedans. Je vais quand même regarder la carte. Parce que c'est pas très 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 grand. Les distances sont faibles. Ça, je sais pas ce que ça fait. Si on tire dedans, ça explose peut-être. Je sais pas. Je vais pas essayer quand je suis tout prêt. On va essayer d'aller récupérer des munitions. Ouais, on va longer. Le truc. On va essayer de ne pas réveiller tous les ennemis très dangereux. Par là, on peut pas aller. Je sais pas s'il y a des choses à récupérer dans les baraques. Je pense pas. Ok, là, on voit des ennemis. On voit une zone avec du feu. Je ne sais pas trop quoi. On va continuer par ici. On va sortir du village. Je regarde la carte régulièrement. Parce qu'en fait, il faut savoir que... Les distances sont très petites. En fait. Il faut que j'aille là-bas, moi, pour récupérer les munitions. Ici, à mon avis, il y a un tas d'ennemis ici. Où est-ce qu'elles sont, ces munitions ? Non, il n'y a pas d'ennemis, apparemment. On va contourner pour récupérer les munitions. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, ah ! Consume. Oh, c'est quoi ce truc ? Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que ça a eu comme influence. On verra. Ah, ça m'a donné, à mon avis, de l'XP. J'ai 2000 têtes brûlantes, maintenant. Il y a un coffre, là. Ah, ah ! Impec, ça. On va ouvrir le coffre. Ce serait dommage que je ne vais pas l'ouvrir. Collect. Ah, voilà. On a une plume de corbeau blanc. Donc, on pourra l'utiliser pour savoir ce que c'était la magie qu'on avait. On va continuer. Nous, on doit aller chercher des munitions. De toute façon, on n'a quasi plus de munitions. Ok. Par ici. On va contourner. Je crois que je ne peux pas passer sans affronter les ennemis. On va contourner par là. Il faut vraiment que je chope les munitions. On va aller par ici pour choper les munitions. Ouais. Ici. Les munitions sont quelque part par là. Il y a des arbres aussi. Alors, où est-ce qu'elles sont, ces munitions ? Je suis tout près des munitions. Ici, dans la grotte, peut-être. Ah, il y a un champi. Ok. Ça donne de l'XP. Bon, il fait noir. On ne voit pas grand-chose. Bon, j'ai loupé les munitions. Je ne sais pas où elles sont. C'est embêtant parce que j'en ai quasi plus. Ouais, c'est dingue, ça. Est-ce qu'il faut monter ? Et il a encore un truc là. Ça m'a fait du dégât. Bon, j'ai essayé de grimper. Peut-être que c'est comme ça qu'on va chercher les munitions. Je n'ai pas l'impression, mais... On va sauter là. On va sauter là. Et on grimpe. Oui, les munitions sont là. Voilà. Ça, c'est des munitions. Impec. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une clé. Hop, hop, hop. Des munitions ici. Des munitions là. Standard d'ammo. Ok, ok. Bon, ça me fait 168 de munitions. Alors, est-ce que dans mon inventaire, je peux voir quelque chose au niveau des munitions inventaires ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une Supply Chest Key. Ah oui, ça, ça ouvre des coffres, on s'en doute. Démoniaque amot. Ah, il faut utiliser avec des armes démoniaques. J'en ai déjà pas. Standard d'ammo. Ça fonctionne sur toutes les armes, sauf les armes démoniaques. Ça, c'est le Volatile Witch Fire. C'est ce que j'ai récupéré en tourant les ennemis. Et ça, c'est la fameuse plume. Ok. Si maintenant, je vais sur Arcane et que je vais là, j'ai une plume. Ah, il en faut deux. Vous voyez, en bas, il marque deux plumes. J'en ai qu'une. Donc, il en faudra une deuxième. Pour trouver ça. Parfait. Allez. On avance. Voilà, ça, c'est pas malin. En plus, j'ai pas de soins. Donc, ça va être compliqué. Maintenant, on va essayer de... On va essayer de... D'aller là. Pour le portail. Donc, on va essayer de pas tomber sur les ennemis, de préférence. Je suis bien pas assez fort pour attaquer encore une zone. Dans l'état où je suis, j'ai pas de potions. Je pense que tant qu'on a pas trop de potions, il faut pas trop chipoter. Et pas trop essayer de faire l'andouille. Et de se croire plus fort qu'on ne l'ait vraiment. Pour l'instant, je ne trouve pas ça extrêmement difficile. Pour l'instant, j'ai bien dit. Ça risque de vite changer. On a encore des munitions là-bas. Je fais pas l'intérêt d'aller l'ouvrir, le coffre. Faut faire gaffe aux ennemis. Est-ce qu'il y a des ennemis dans le coin ? Oui, par là. Nous, on va aller par là. Faut vraiment bien regarder votre carte. Parce que... Les distances sont extrêmement petites. Vraiment extrêmement petites. J'ai l'impression que ça, c'est par là qu'il y a les monstres. Nous, on va aller par ici. Je vais regarder un petit peu. Il y a un coffre là-bas. Ça campte en temps, le coffre. Il n'y a pas d'ennemis. Je regarde. C'est bon. Il y a un coffre ici. On va le prendre. Impec. Ah, ben voilà. La plume. Il y a même deux plumes. Impec. Et alors, il y a autre chose là-dessous. Qu'est-ce que c'est ? Hop, c'est un ennemi qui m'attaque. Je me suis fait repérer. On va voir jusqu'où ils vont me suivre. Je vais fouiller. On va voir s'ils me suivent sur toute la map ou pas. Je vais mettre à l'abri. Histoire que... Il ne m'attaque pas. On va voir s'ils me suivent loin ou pas. J'ai l'impression que oui. Regardez les pas. C'est quoi ces pas ? Vous avez vu les pas ? C'est quoi encore ce truc ? C'est de là où je viens ou quoi ? N'aidez les pas. C'est étrange. Je vais les suivre par curiosité. Où est-ce que ça va me mener ça ? Attendez, que je regarde sur la carte où je suis. Mais non, c'est bon. Alors ça, c'est... Et c'est étonnant. Il doit bien y avoir un but ça. Est-ce que je peux retourner sur la plage ? Oulala, il y a des ennemis de nouveau là. Ils sont revenus ou quoi ? On dirait que les ennemis sont revenus. Ou c'était un que j'avais raté ? Non. C'est quoi encore cette histoire ? Oh, je suis dans une autre zone où il y avait des ennemis. Pas bonne idée ça, ce que je fais là. Alors je vais voir si je peux pas retourner directement depuis la plage dans le hub. Ça m'étonnerait, ce serait trop facile. Je crois pas. Je crois pas. Non, ici il n'y a rien. On va révéler le secret. Donc, on va aller sur Arcane. Maintenant on a deux plumes. Et on va faire Unveil, révéler. Blood transfer. Alors, augmente les chances qu'un ennemi qui soit tué donne un élixir de soin. Drop chance plus 50%. Donc 50% de chance en plus que vous allez avoir une potion de soin en tuant un ennemi. Ça c'est pas mal. 50% de chance en plus, ça veut pas dire une chance sur deux d'avoir une potion. Ça veut dire que si vous aviez par exemple 1% de chance, vous en avez un ennemi. Attention. Je connais pas les chiffres mais... Ok, bon. On va quand même essayer d'aller au portail. Je suppose que les ennemis se sont réinitialisés. Je sais pas, je connais pas le jeu, mais je suppose. Donc on va retourner... Dans la zone. Ici avec toutes les maisons. Alors est-ce que chaque fois les ennemis arrivent au même endroit ? Est-ce que tout est positionné ? Est-ce que c'est aléatoire ? Je ne sais pas. Ah, j'ai le transfert de sang maintenant. Il est activé, regardez. Blood transfert est activé en bas. On ne voit pas. Ça n'apparaît pas. Ok. Bon. Je crois que j'ai intérêt à d'abord monter ma vie quand j'aurai la possibilité de monter de niveau. On va faire très attention ici de pas... Rechoper les monstres comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc on va bien regarder la carte. On va bien longer sans aller trop loin. Je n'ai pas envie de les réaffronter tous. Donc on va bien longer par là. On ne va pas monter parce que c'est là que se trouvent les ennemis. On va plutôt longer là. Et il faut espérer que le truc soit en bas, ici. Le portail. Le portail n'est pas là. Le portail est en haut malheureusement. Bon, le coffre, on l'a fait. Les ennemis sont là-bas. On ne va pas les réveiller. On va aller par ici. On va tenter de trouver le portail. Hop, hop. Par là. Ouh, il laisse fichu portail. Continue. Oh là là. Je crois que l'ennemi, il va être sur mon chemin. Le là, je le vois. Je vois l'ennemi. Je ne pense pas que je puisse atteindre le portail sans l'affronter. Il faudrait faire le tour par l'autre côté. Il y a un autre portail là, mais il y aura des conséquences. On peut essayer d'y aller. Comme je ne connais pas du tout le jeu, je crois que le mieux, c'est d'expérimenter. On est par là. On va en descendre. Ça va peut-être par ici. Ouais, c'est par ici. Bon, on va voir aussi quelles conséquences ça a d'activer ce portail. Il n'y a pas d'ennemi. Donc on va tenter de prendre à droite le plus tôt possible. Passage pour le safer place. On va prendre direct à droite. On ne va pas traîner. Voilà. Je pense que le portail, c'est ce truc-là. Il y a un ennemi là, avec... Highly dangerous area. Ah, mais il y a un portail ici, quelque part, je suppose. C'est encore plus par là. Ah, mais ça a l'air très bien, ça. Excellent. Je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir. Allez. Opening portal. Portal open. Step into portal. Et bien, voilà. Escape successful. Kills, 22. Event, 1 sur 4. Chest, 3 sur 15. Donc j'ai trouvé 3 caisses. J'ai fait 1 événement sur 4. J'ai tué 22 ennemis. J'ai eu 3456 de Witchfire. 0 de trésor. Des cristaux, je n'en ai pas. Des recherches, je n'en ai pas. Et je continue. Et bien voilà. Ça, c'est gagné. Nous voilà ici. Donc on peut retourner dans une expédition. Mais on peut maintenant essayer de monter de niveau. On peut essayer de faire une potion aussi. Parce que je n'ai même pas de potions. Je n'ai pas d'élixir du tout. Je vais essayer de faire une potion. Use 0, 3 left. Enfin, une potion. Voilà. Donc ça me fait une potion. Voilà. Impec. J'ai eu même 4 élixirs. Mais je ne peux en transporter qu'un. On va voir pour les armes ici. Normalement maintenant mon arme doit avoir un pouvoir secret. Ah non, c'est qu'à 17 sur 25. Ok. J'ai 3456 de Witchfire. Donc on va prendre un niveau. Pour ça, il faut aller à l'ascension. Donc on va aller à l'ascension. Où est-ce que c'est ? C'est là. Voilà. C'est parti. Je suis passé devant, je crois. Ouais, je suis déjà trop loin. Ça devait être là. Ici. L'ascension, c'est là. Alors, voyons voir. J'ai 3456. Il me faut 1200 pour un niveau. Donc c'est cool. Alors, vitalité. Healing efficiency. Healing duration. Ok. Endurance. Witchery. Pour l'instant, je vais... Bonus Witchfire. Et luck. Chance. Bon. Je vais plutôt mettre de la vitalité, pour l'instant. Ouais, je peux encore prendre un deuxième niveau. Ça me fait que 117 de santé. C'est pas énorme. Et je vais faire healing. Voilà. Il me reste 356. Là, je peux plus rien faire avec. Je sais pas si je peux la stocker. Ou si je meurs, je la perds. J'en ai aucune idée. Alors, on va aller voir pour les armes. Et l'équipement. Voilà, je suis niveau 3 maintenant. Donc, je vais pouvoir faire des recherches. Équipement. Donc, équipement. Moi, j'ai rien de spécial. Ici. Est-ce que je peux mettre quelque chose ? Non. J'ai pas de relique. J'ai pas de bidule. Et j'ai pas d'anneau. Ok. Au niveau de l'arme, c'est toujours pas ça. Ici, les sorts. Maintenant, j'ai des sorts. Non. Light spells, j'en ai pas. Heavy spells, j'en ai pas. Bon, ok. Alors, maintenant, j'aimerais qu'un bien petit peu voir au niveau de l'arcane. Ah, bah ça a disparu, tiens. Consume which fire crystals and find white raven's unlock arcana. Ah, ça serait différent à chaque fois qu'on joue, en fait. Ok. Donc, on les garde pas, ça. On garde son niveau et on garde l'armement. Ici, j'ai rien de nouveau. Niveau des stats, maintenant, je suis niveau 3. Et au niveau de l'inventaire, j'ai gardé quand même ceci. Healing elixir. J'en ai 3 dans le coffre. Et mon witch fire est dans le coffre, maintenant. Donc, je la perdrai pas si je vais dans le monde. Ça, c'est bien. Ok. Parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Au niveau de mon arme, j'ai rien. Donc, oui, tout ce que j'ai déterminé, je ne l'ai plus. Ok, on va faire des recherches. Puisqu'apparemment, on peut faire des recherches. Puisqu'il le disait tout à l'heure. Il faut être niveau 3. Donc, communicate with workshop. Alors. Voyons voir. Niveau 4 pour démarrer. Niveau 4. Niveau 4. Niveau 4. C'est malin de... Ah, ici. Not started yet. Light spell. Research will give you a spell that can be used often. Donc, vous pouvez démarrer une recherche. Ça vous donnera un sort léger que vous pourrez utiliser plusieurs fois. Ici, c'est 5. Là, c'est 10. Alors, ici. Arcane. Ça mettra plus d'arcane dans les réserves. Ou quelque chose comme ça. Typical Search Time, 10. 10, mais 10, quoi ? 10 expéditions. Level 5. Level 10. Level... Ah, Typical Search Time, 25. Ascension. Incantation. Ça te donne une incantation qui pourra être utilisée pour... ...booster une des stats. Ça, c'est pas mal. Alors, ça aussi, on peut faire... ...nouvelle incantation qui arrive bientôt. Donc, ça, c'est pas encore dispo. C'est un qui est en cours sous développement, probablement. Pareil, ici. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose ? Ici, il y a la monnaie. Ça, j'ai 0. Est-ce qu'il faut de la monnaie pour le faire ? Non, ça, je peux faire. Ça prend 20. Ça me donne un sort léger. Je vais faire ça. Progresse. 10. OK. Bon, on a fait ça. Très bien. Eh bien, voilà. Et ça fera notre première expédition. Je crois que je vais faire les let's play sous forme d'expédition. Je vais faire des expéditions dans le jeu. C'est le plus simple. Et on va refaire une expédition. Mais on va arrêter le let's play ici. Et on commencera une nouvelle expédition dans le prochain let's play. Mais comme ça, vous avez déjà eu une idée du jeu. À quoi ça ressemble. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça extrêmement difficile. J'ai peut-être eu beaucoup de chance. La chance du débutant. Je n'ai pas trouvé ça extrêmement difficile. Je pense qu'en faisant des petits runs comme ça et en revenant chaque fois monter le personnage petit à petit, on va gagner en puissance, on va gagner en armes. Et ça va devenir plus facile. Ça ne sert à rien maintenant de commencer à courir à travers la carte et vouloir buter tout le monde. Ça ne marche généralement pas dans ce genre de jeu. Donc voilà. Je vous dis merci. Et à très très bientôt pour la suite.